Alors bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par UVED dans le cadre du MOOC Arbre. C'est le troisième événement de ce type. Pour rappel, il y en a déjà eu deux d'organisés, le premier avec Francis Martin sur le thème des symbioses mycorhiziennes. Le deuxième a été organisé il y a à peu près un mois avec Erwin Dreyer sur le fonctionnement stomatique et hydraulique des arbres. Le déroulement de ce direct sera le même que les précédents. Tout d'abord, notre invité du jour, Pascal Frey, va faire une présentation autour de sujets qu'il a jugés tout particulièrement pertinents. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous sur la base des questions que vous pourrez lui poser dans le chat. Vous avez en bas un petit onglet discussion et vous pouvez rentrer et écrire vos questions. Pour que Pascal puisse y répondre facilement, merci de poser des questions claires, si possible courtes, pour faciliter un petit peu ce travail. Sachez que cet événement sera enregistré et déposé dès demain sur la plateforme, ainsi que sur la chaîne YouTube Uved où vous pouvez aussi retrouver déjà les deux premiers enregistrements des directs de janvier et de février. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Avant de laisser la parole à Pascal Frey, notre intervenant, je vais rapidement le présenter. Pascal, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Alors, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE Grand Est Nancy, directeur adjoint de l'UMR, donc Unité Mixte de Recherche Interactions Arbres Microorganismes, qui associe l'INRAE et l'Université de Lorraine et qui étudie principalement les interactions entre les arbres forestiers et les micro-organismes symbiotiques et pathogènes. Alors, votre formation, vous avez fait des études de biologie à l'ENS à Paris et vous êtes titulaire d'un doctorat en phytopathologie de l'Université Paris-Orsay. Votre spécialité, on l'a bien compris, c'est celle des maladies des arbres forestiers. Et en particulier, vous vous intéressez à l'épidémiologie et à la génétique des populations des champignons pathogènes forestiers dans un but de mieux comprendre l'émergence, thème important qui sera au cœur de votre propos du jour, l'émergence et de nouvelles maladies et l'évolution des micro-organismes qui en sont responsables. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous interviez dans la semaine 2 de ce MOOC sur le sujet des maladies des arbres. Pascal, je vous laisse la parole. Très bien, bonjour à tous. Je vais partager mon écran pour projeter mon diaporama. Je vais le mettre en diaporama. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des maladies émergentes des arbres, comme je vous en avais déjà parlé lors du MOOC, si certains d'entre vous ont suivi dans la deuxième semaine du MOOC. Et je vais, dans le MOOC, j'avais parlé, j'avais pris comme exemple la calarose du freine. Et là, je vais vous parler de deux autres exemples de maladies émergentes. La graphiose de l'orme, qui est relativement connue, et le chantre coloré du platane. Et donc, je vais reprendre un tout petit peu l'introduction que j'avais faite dans le MOOC pour bien resituer les maladies des arbres. Donc, la santé des arbres, elle peut être affectée par des causes abiotiques, telles que les sécheresses, les canicules, le gel, les tempêtes, et par des causes biotiques. Et donc, dans ce cas-là, on parle de bioagresseurs. Et dans les bioagresseurs, on regroupe des animaux, donc par exemple les ravageurs, tels que les insectes, ici des squelettes, les rongeurs, etc. Et à ce propos, si les insectes ravageurs forestiers vous intéressent, je vous signale qu'il y aura un direct, comme aujourd'hui, avec ma collègue Carole Kerdellué, qui travaille à l'INRAE de Montpellier, et ce sera le 24 mai. Et dans les bioagresseurs, évidemment, on a également les agents pathogènes qui causent des maladies. Et donc, je ne parlerai dans la suite que des maladies. Les maladies des arbres sont causées par de nombreux types d'agents pathogènes, donc différents types de microbes. Parmi ces microbes, on retrouve des champignons, avec ici une photo d'Oïdium du chêne. On a les zoomycètes, qui malgré leur nom, ne sont pas des vrais champignons. Les zoomycètes sont plus proches des algues que des champignons, et qui causent des maladies également sur les arbres, tels que le phytophthora de Lung, ici sur cette photo. Des bactéries, comme la gale du colé surpeuplier. Des virus, comme le virus de la mosaïque du peuplier. Et des nématodes, des petits verres microscopiques, comme ici le nématode du pain. Et il faut savoir que tous les organes d'un arbre peuvent être attaqués, des feuilles jusqu'aux racines. Donc, sur les feuilles, on a des parasites foliaires, qui sont souvent des parasites biotrophes, c'est-à-dire des parasites qui se nourrissent exclusivement dans les tissus vivants de l'hôte, et qui ne tuent pas forcément les tissus de l'hôte. Par exemple, la rouille du peuplier. On a des parasites des branches, telles que la calarose du frêle. Des parasites de l'écorce, comme la suie de l'érable. Des parasites vasculaires, qui se développent dans les vaisseaux de sève, et qui font flétrir les plantes ou les arbres par obstruction des vaisseaux. C'est le cas des deux exemples que je vais aborder aujourd'hui. Donc, la graphiose de l'orme et le chancre coloré du platane sont tous les deux des agents de parasites vasculaires. Et au niveau des racines, on a des parasites des grosses racines, telles que les armillaires, par exemple, et des parasites des fines racines, comme les phytophthora. Et il faut savoir que de nombreuses maladies des arbres sont qualifiées d'émergents. Donc, on définit une maladie émergente comme une maladie infectieuse dont l'incidence, la sévérité ou l'air géographique a augmenté récemment. Et il faut savoir que parmi les 11 principales maladies forestières en France, qui avaient été répertoriées par Marie-Laure Desprez-Lousteau dans une publication en 2006, elle avait trouvé que 6 pouvaient être qualifiées d'émergentes. Et donc, pour expliquer un petit peu le concept de l'émergence de maladies, je fais appel à un concept assez répandu en pathologie végétale, qui est le concept du triangle parasitaire. Donc, ce concept dit que pour avoir une maladie sur une plante ou sur un arbre, il faut avoir la combinaison d'une population haute sensible, d'un environnement favorable et d'une population pathogène agressive. Et dans ce cas-là, à l'intersection des trois composantes, à l'intersection des trois composantes, on a une maladie. Et si l'adéquation entre ces trois composantes augmente, on a une augmentation de la maladie et donc une émergence de la maladie. Et on a ainsi pu définir au moins 4 scénarios possibles pour l'émergence d'une maladie. On peut avoir l'évolution de la population haute. C'est le cas, par exemple, si on introduit une nouvelle espèce d'arbre en Europe, donc on modifie la population haute. On peut avoir une évolution de l'environnement et c'est le cas, évidemment, actuellement avec le changement climatique, puisqu'on a des températures plus élevées d'année en année, qui peuvent éventuellement favoriser certains agents pathogènes ou défavoriser d'autres. On peut avoir le cas d'une évolution d'un parasite indigène, c'est-à-dire le parasite est déjà présent sur le territoire considéré, par exemple l'Europe, mais il évolue et il acquiert de nouvelles capacités d'agressivité par rapport à ses hôtes. Et le cas le plus classique, c'est celui d'une introduction d'un parasite exotique, c'est-à-dire un parasite qui n'existait pas précédemment dans une ère géographique donnée, par exemple en Europe, et qui, du fait en général de l'homme, est introduit. Et donc, je vais m'intéresser dans la suite de mon exposé uniquement à ce dernier cas de l'introduction d'un parasite exotique. Et le constat, c'est que le nombre d'introductions de pathogènes forestiers augmente régulièrement. Ici, vous avez la courbe du nombre cumulé de champignons pathogènes exotiques introduits en Europe depuis deux siècles, c'est-à-dire depuis 1800 jusque dans les années 2000. Et on voit que cette courbe augmente de façon exponentielle et on atteint maintenant à peu près 80 espèces exotiques introduites en Europe. Et ça, c'est dû à l'augmentation des échanges intercontinentaux de marchandises, donc de matériel et de personnes également, avec les moyens de transport beaucoup plus rapides considèrent actuellement qu'en 1800, par exemple, il suffit de penser au temps que mettaient les bateaux à voile à faire des traversées transatlantiques comparé aux portes-containers qui mettent quelques semaines à venir de l'autre bout du monde. Je vais parler de la graphiose de l'orme qui est une maladie emblématique sur les arbres forestiers. En fait, il y a eu deux épidémies, on peut même parler de pandémie puisqu'elles se sont répandues quasiment sur tous les continents. Une première pandémie dans les années 1910-1920 causée par le champignon pathogène qui s'appelle Ophiostoma ulmi. Et puis, dans les années 1970-1980, il y a eu une deuxième pandémie. Et au départ, on pensait que c'était le même champignon, Ophiostoma ulmi. Et pour cette raison-là, il y a eu peu de mesures de restrictions de transport de bois d'ormes entre les pays parce qu'on pensait que c'était un champignon qui était déjà présent, que c'était simplement des souches qui avaient évolué, qui étaient devenus plus agressifs. Et en fait, a posteriori, on a vu que c'était une autre espèce de champignon et du coup, qui a été appelé Ophiostoma novo ulmi. Donc ici, vous voyez des symptômes de flétrissement de rameaux d'ormes comme on en voit tous les ans sur les jeunes ormes en France, notamment au mois de juin. Typiquement, au mois de juin, juillet, on voit ces symptômes de flétrissement. Si on regarde de plus près, on a les rameaux qui sont flétris, les feuilles qui s'enroulent et l'extrémité du rameau qui se recourbe en crosse. C'est vraiment typique de la graphiose. Si on coupe avec un sécateur un rameau, on va voir qu'à l'intérieur du rameau, on a des colorations noires ou brunes qui correspondent à des réactions de défense de l'arbre face à l'infection par le champignon, le champignon étant présent dans les vaisseaux du xylem, donc les vaisseaux transporteurs de sèvres. Et en fait, ce qui est important, c'est que la maladie, elle est disséminée en Europe par différents scolites, notamment le grand scolite de l'orme, scolitus scolitus, qui sont des scolites indigènes en Europe, alors que la maladie est exotique, mais qui sont devenus des vecteurs très efficaces de la maladie, donc qui vont se développer sur des arbres malades ou morts, et les jeunes scolites qui émergent à partir des galeries causées par les scolites sous l'écorce seront porteurs à leur insu de sport du champignon et ils vont en voler et atteindre des nouveaux arbres sains et faire un repas de maturation sur des jeunes rameaux sains de ces arbres et injecter la maladie dans ces arbres sains et ainsi transmettre la maladie. Ici, vous avez une photo en bas à gauche d'arbres morts dans les haies, donc ça, c'est une photo en Normandie, mais partout en Europe, la maladie a été catastrophique. Au Royaume-Uni, le chiffre de 25 millions d'ormes morts a été publié. Et ici, à droite, vous avez les deux espèces de champignons, donc Ophiostoma ulmi à gauche et Ophiostoma novo ulmi, en croissance sur un milieu de culture au laboratoire et voilà, ils ont une morphologie relativement différente qui permet de les distinguer au laboratoire. Alors, une grande inconnue, c'est l'origine de cette maladie et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne connaît toujours pas exactement l'origine, donc on pense que les deux agents pathogènes Ophiostoma ulmi et Ophiostoma novo ulmi sont originaires d'Asie, mais la zone précise n'est pas tout à fait connue. Ce qui est sûr, c'est qu'en Asie, on a des espèces indigènes d'ormes qui sont résistantes à la maladie et donc qui ont coévolué pendant des millions d'années avec ces agents pathogènes et de ce fait-là sont actuellement résistants. Et donc, au cours du temps, au cours du XXe siècle, on a eu une première introduction dans les années 1912 du champignon Ophiostoma ulmi en Europe occidentale qui ensuite a été disséminé aux États-Unis dans la région des Grands Lacs dans les années 1920 et qui a causé beaucoup de dégâts sur les ormes nord-américains à cette période-là, donc avec la première épidémie. Donc, la deuxième espèce, Ophiostoma novo ulmi, est également originaire d'Asie, donc on ne sait pas exactement de quelle zone précise. Cette espèce a été introduite en Europe orientale dans la région de la Roumanie et de la Moldavie dans les années 1940 et ensuite s'est disséminée vers l'Ouest et atteint l'Europe occidentale et a posteriori, on a distingué cette forme-là qu'on a appelée la sous-espèce novo ulmi et puis d'autre part, la même espèce, Ophiostoma novo ulmi, est arrivée aux États-Unis également et aux États-Unis, on a considéré que c'était une autre sous-espèce, donc c'est la sous-espèce américana qui est arrivée également dans les années 1940 aux États-Unis et qui a également causé de gros dégâts et ce dont on est à peu près sûr, d'où la flèche pleine cette fois-ci, c'est que dans les années 1960, il y a eu une introduction à partir du Canada vers le Royaume-Uni par l'introduction de grumes d'ormes infestées et donc en 1960, on a eu l'introduction d'Ophiostoma novo ulmi subspécies américana au Royaume-Uni qui s'est ensuite répandue sur l'Europe occidentale et donc en France, on a principalement, lors de la seconde épidémie, on a eu principalement la sous-espèce nord-américaine qui s'est répandue qui ensuite, en Europe, notamment en Italie, a rencontré l'autre sous-espèce. Voilà, vous voyez, c'est un schéma assez compliqué avec beaucoup d'incertitudes et notamment l'origine précise géographique. face à cette catastrophe écologique qui a tué énormément d'ormes mais qui n'a pas fait disparaître les trois espèces d'ormes européennes, il y a eu des travaux de sélection d'ormes résistants à la graphiose qui ont été faits par deux chercheurs qui, Hans Ebreuk, d'une part, qui est un chercheur hollandais qui travaillait dans Altera à Wareningen et puis mon collègue Jean Pinon à l'INRAE de Nancy qui est retraité, Hans Ebreuk, malheureusement, nous a quittés l'an dernier et ce travail aboutit à la sélection de deux variétés d'ormes qui s'appellent Lutes et Vada qui sont résistants à la graphiose. Il faut savoir que 100% des ormes européens, c'est-à-dire l'orme champêtre, l'orme de montagne et l'orme lisse sont sensibles à la graphiose même s'il existe encore quelques spécimens qui ont survécu à la graphiose, ils sont génétiquement sensibles et donc pour faire face à cette maladie, Hans Ebreuk a fait des croisements d'espèces d'ormes européens notamment ormes champêtres et ormes de montagne avec une espèce asiatique l'orme de l'Himalaya et donc avec des croisements relativement compliqués vous voyez ici par exemple Lutes c'est un croisement dans lequel il y a 8 parents qui interviennent l'orme de montagne l'orme de montagne l'orme de montagne champêtre et le fameux orme de l'Himalaya qui est résistant à la graphiose une muse walichiana et donc dans dans le j'allais dire le produit fini disons la variété Lutes qui a été mise sur le marché il y a 4 huitièmes de parents ormes champêtres 3 huitièmes d'ormes de montagne et seulement 1 huitième d'ormes de l'Himalaya ce qui confère à ces ormes une morphologie très proche des ormes européens mais avec la résistance génétique issue de l'orme de l'Himalaya je voudrais enlever la barre qui m'embête et donc il y a eu une sélection Jean Pinon a procédé à la sélection des descendants pour leur résistance à la graphiose dans la pépinière à l'Himalaya et l'Anci c'est-à-dire que Hans Hebreuk avant de partir en retraite a confié tout son matériel génétique c'est-à-dire tous ses croisements il y avait des milliers de génotypes à différents pathologistes forestiers en Europe en Italie en France notamment et Jean Pinon a procédé à la sélection des descendants et abouti à la sélection de ces deux variétés Lutèce et Vada et donc ça a connu un succès assez phénoménal puisque actuellement plus de 200 000 arbres résistants à la graphiose ont été plantés alors il faut préciser que c'est pour des arbres d'ornement c'est-à-dire c'est pour remplacer des ormes européens qui étaient plantés dans les villes et dans les parcs et jardins qui ont subi la graphiose et qui ont disparu et a priori vu qu'il n'y a que deux génotypes d'ormes résistants il n'est pas question d'en planter en forêt c'est pas pour reconstituer une population d'ormes en forêt mais uniquement pour les arbres d'ornement ici vous avez quelques illustrations du Lutèce à Nancy du Lutèce dans un autre parc près de Nancy il y a eu une plantation tout récemment il y a deux ans de 92 Vada au jardin des Tuileries à Paris c'est l'allée principale du jardin des Tuileries qui a été complétée avec qui a été bordée de deux rangées d'or en résistant à la graphiose pour reconstituer un petit peu la perspective initiale du jardin créé par le nôtre et puis également de façon anecdotique il faut savoir que Lionel Jospin quand il était premier ministre en 1998 avait planté un orme Vada c'était adressé à l'INRAE donc à Jean Pignon pour avoir un orme Vada comme tous les premiers ministres qui plantent un arbre pendant leur passage à l'hôtel Matinou voilà pour la graphiose de l'orme ensuite je vais passer au chancre coloré du platane et d'abord quelques mots sur le platane donc le platane vous le savez tous c'est une composante majeure des forêts urbaines dans de nombreuses villes d'Europe donc on a en fait il faut savoir qu'il y a il y a deux espèces de platanes en Europe il y a le platane d'Orient qui est natif d'Europe Platanus orientalis qui est présent dans le sud-est de l'Europe et au Moyen-Orient donc il n'est pas présent de façon naturelle en France par exemple il a été planté dans les jardins et les villes déjà durant l'antiquité égyptienne, grecque et romaine c'est un arbre très longévif jusqu'à 2000 ans et donc on retrouve des arbres extrêmement âgés et qui ont une valeur symbolique et spirituelle très importante dans certains villages et villes dans l'Europe du sud et de l'est du sud-est de l'Europe et donc il est largement planté comme arbre urbain dans son air d'origine et ce qu'on a principalement en France un peu partout c'est du platane commun et en fait il faut savoir que le platane commun c'est un hybride interspécifique entre le platane d'Orient Platanus orientalis et le platane américain Platanus occidentalis qui a été rapporté en Europe par les grands navigateurs il y a eu un ou plusieurs événements d'hybridation naturelle des espèces parentales on date ça d'environ 1650 il semblerait qu'il y ait eu des hybridations en Espagne d'où le nom Platanus X Hispanica et également en Angleterre donc c'est encore assez flou mais il semblerait qu'il y ait eu au moins deux zones d'hybridation entre le platane d'Orient et le platane américain et à partir de là le platane hybride qui disons qui avait des caractéristiques assez favorables à la plantation à l'ornement a été popularisé au cours du XVIIIe siècle et a été très largement planté dans de nombreuses villes également le long des routes et le long des canaux un peu partout en Europe et il faut savoir que par exemple à Paris il y a 40% des arbres urbains qui sont des platanes et plus de 50% à Londres et malheureusement il y a une maladie qui attaque ces platanes aussi bien le platane commun que le platane oriental et donc c'est le chancre coloré qui est causé par le champignon Ascomycète Ceratocystis platani qui est dans un groupe phylogénétique relativement proche de l'agent de la graphiose de l'orme donc d'Ophiostoma les Ceratocystis et les Ophiostomas sont relativement proches donc ils ont une éthiologie une façon de se développer dans la plante à peu près similaire l'agent pathogène est originaire d'Amérique du Nord et il est pathogène mais c'est un pathogène mineur sur Platanus occidentalis et ce qui est intéressant c'est qu'en fait la maladie du chancre coloré n'a pas été découverte sur son hôte originel le platane occidental le platane américain mais il a été découvert lorsque les Américains ont planté des platanes communs venant d'Europe donc des hybrides dans les grandes villes telles que New York et ils ont découvert à ce moment-là que ce platane hybride était très sensible à une maladie qui était présente sur leur territoire et ensuite ils ont découvert qu'elle existait déjà sur le platane américain mais le platane américain il est très résistant parce qu'il a coévolué avec cet agent pathogène dans sa zone d'origine et donc la maladie n'avait pas été décrite sur le platane d'Amérique et malheureusement le platane d'Orient Platanus orientalis et le platane commun donc l'hybride sont très sensibles à cette maladie donc la maladie a été décrite aux Etats-Unis avant son introduction en Europe c'est donc une maladie vasculaire de la même famille que la graphiose de l'Orme et l'arbre un arbre adulte peut être tué en 3 à 7 ans l'agent pathogène le champignon pathogène est disséminé par l'homme par les outils de taille lorsqu'il y a des élagages dans les villes et les villages mais également par les engins de chantier lorsqu'il y a des travaux publics dans les rues et que les racines des platanes sont blessées les engins de chantier peuvent transporter de la terre contaminée d'un chantier à un autre donc il y a évidemment des consignes de désinfection qui sont préconisées mais qui ne sont malheureusement pas toujours respectées et puis de façon plus naturelle l'agent pathogène peut se transmettre d'arbre en arbre par des greffes racinaires c'est-à-dire deux arbres voisins peuvent avoir des anastomoses racinaires c'est-à-dire que les racines se greffent naturellement l'une à l'autre et si un arbre est malade comme par exemple sur la photo en bas à gauche on a trois ou quatre arbres malades à gauche et bien la maladie peut se transmettre d'arbre en arbre et donc l'arbre suivant au milieu il est un petit peu jaune il est sûrement déjà atteint et les arbres à droite sont verts malheureusement dans cette configuration la maladie va pouvoir se propager de proche en proche via le système le système vasculaire et les greffes racinaires des arbres qui sont côte à côte et dernier mode de dissémination c'est l'eau l'eau des rivières et l'eau des canaux c'est-à-dire que les spores du champignon peuvent être disséminés dans l'eau dès lors qu'il y a des arbres au bord de l'eau qui ont des racines qui vont dans l'eau et l'agent pathogène peut se disperser à ce moment-là sur des distances assez grandes et il faut savoir que dans la zone d'origine du platan oriental c'est-à-dire en Grèce et de façon plus récente en Albanie et maintenant en Turquie on a des dégâts majeurs et c'est vraiment dramatique pour tout un tas de petites localités des villages dans ces pays-là où il y avait souvent un platan multiséculaire voire millénaire au milieu du village qui est maintenant atteint par le chancre coloré alors au niveau des symptômes sur les troncs on voit des enfin là c'est le bois dû à la colonisation par le champignon alors sur l'origine exacte du chancre du platan en Europe c'est pas totalement démontré mais tout porte à croire que c'est malheureusement un cadeau empoisonné de l'armée américaine lors du débarquement de Provence en août 1944 donc avec l'armée américaine qui a débarqué à Marseille et il semblerait que les militaires américains avaient des caisses de munitions en bois de platane qui étaient contaminées et qui ont été abandonnées dans la nature et à partir de là il y a des écrits sur des platanes qui étaient malades à Marseille dans des parcs proches du point de débarquement ça a été le cas également en Italie à Livourne à Naples et à Syracuse avec l'armée américaine et la maladie a été vraiment formellement identifiée en 1972 en Italie c'est-à-dire presque 30 ans après et en 1974 en France et c'est sur la base d'écrits et d'archives sur la mortalité de certains arbres dans les parcs urbains notamment à Marseille qu'on peut remonter à cette origine et donc que tout le monde s'accorde à dire que c'est un dégât collatéral du débarquement de l'armée américaine en Provence en 1944 et ensuite la maladie s'est propagée dans la vallée du Rhône donc ici vous avez une carte de France avec les années on ne voit peut-être pas très bien les années donc 1945 les bouches du Rhône ensuite c'est remonté jusqu'à Lyon puis disséminé un petit peu partout dans la vallée du Rhône et ça s'est propagé au sud-est et puis progressivement dans les années 95 vers l'héros puis je reviendrai là-dessus évidemment c'est passé dans le canal du Midi et c'est arrivé jusqu'à jusqu'à dans les Landes ensuite et donc actuellement en France c'est une vraie catastrophe écologique pour le canal du Midi alors il faut savoir que le canal du Midi il est très ancien il a été construit par Pierre-Paul Riquet sous Louis XIV entre 1666 et 1681 il fait 241 kilomètres entre Toulouse et la mer Méditerranée et il est bordé de 42 000 platanes ou plutôt il était bordé de 42 000 platanes alors ce ne sont pas les arbres d'origine en 1660 à l'origine il y avait différentes espèces d'arbres dont beaucoup de micocouliers par exemple qui ont été plantés et puis il y a environ deux siècles je n'ai pas la date exacte tous ces arbres ont été remplacés par des platanes qui sont des platanes hybrines qui sont génétiquement quasiment identiques c'est principalement un clone de platanes hybrines et qui du coup ça fait une voûte arborée absolument magnifique et à ce titre là le canal du Midi a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1998 et malheureusement le chancre du platane est arrivé à 7 puis au canal du Midi à l'extrémité est du canal du Midi et c'est propagé de proche en proche par l'eau donc avec des propagules du champignon qui peuvent se déplacer dans l'eau et atteint des platanes à différents endroits et donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'un platane est malade du fait des greffes racinaires les services en charge de l'abattage des arbres sont obligés d'abattre des arbres sur 50 mètres de part et d'autre ça fait environ une quinzaine d'arbres à chaque fois qui sont coupés et ici vous voyez des chantiers d'abattage et vu la contamination la contagiosité de la sciure de bois ils doivent prendre des précautions extrêmement drastiques pour abattre les arbres déraciner les arbres donc dessoucher et enlever la totalité des branches et de la sciure et incinérer le tout de façon à ne pas disséminer encore plus la maladie donc il y a des conditions extrêmement drastiques des mesures d'éradication de la maladie je ne sais pas si on peut encore parler d'éradication en tout cas de contrôle ou de coupe d'arbre qui sont extrêmement drastiques et donc malheureusement sur les 42 000 platanes qui bordaient le canal du Mili jusqu'avant les années 2006 il y a environ déjà les deux tiers donc environ 30 000 platanes qui ont été abattues entre 2006 et 2022 donc ça c'est pour le canal du Midi et puis ailleurs en France malheureusement il y a des cas sporadiques de présence de remontée du champ recoloré vers le nord donc il y a eu le cas en 2019 à Nantes ici on voit le chantier d'abattage avec des bâches pour récupérer la totalité de la sciure donc évidemment ce sont fait des chantiers d'abattage qui coûtent extrêmement chers ça peut chiffrer jusqu'à 4 000 euros par arbre et puis de date assez récente il y a eu plusieurs cas détectés dans le sud de Paris donc à Antony en 2019 Créteil en 2020 Villejuif en 2021 donc dans un secteur géographique assez resserré donc on peut supposer qu'il s'agisse d'une contamination par des engins de chantier avec de la terre contaminée puisqu'on est à peu près dans le même secteur et puis encore plus récemment il y a eu un cas également à Chartres en 2022 donc le chancre coloré fait des sauts de puce vers des régions plus au nord donc Nantes région parisienne Chartres et les conditions climatiques ne sont pas du tout limitantes donc rien n'empêcherait le chancre du Platane de s'installer sur la totalité du territoire français si aucune mesure n'était prise mais encore une fois des mesures extrêmement drastiques sont prises à chaque fois qu'un arbre est détecté comme ici sur la photo en bas à gauche est détecté malade un certain nombre d'arbres sont abattus de façon préventive et des mesures de disons d'abattage avec des conditions très strictes sont réalisées alors là aussi il y a eu des travaux de sélection de Platane résistant à la maladie donc ce sont les travaux d'André Vigourou qui est retraité depuis maintenant beaucoup d'années qui est travaillé à l'INRA et de Montpellier et qui a sélectionné une variété de Platane hybride qui s'appelle Platanor Valis Closa qui est résistant aux chancres colorés donc en fait il a fait un petit peu comme Hans Ebreuk avec les orbes il y allait rechercher des parents résistant à la maladie en Amérique du Nord il les a croisés avec des parents de Platane d'Orient venant d'Europe du Sud et il avait environ 1000 descendants de ces croisements il les a sélectionnés pour la résistance à la maladie et il en a trouvé un seul suffisamment résistant avec un niveau de résistance quantitative très bon aux chancres colorés et à l'heure actuelle il y a plus de 10 000 arbres qui ont été plantés dans le sud de la France et en Italie et notamment il y a eu des plantations alors il y a eu des plantations le long du canal du Midi pour remplacer des platanes morts mais malheureusement il y a eu quelques cas qui restent relativement rares 0,3% de symptômes et de mortalité dans le cadre de plantations de platanes morts à la place des platanes morts dues aux chancres et notamment le long du canal du Midi et il semblerait que lorsque des platanes morts du chancre sont abattus et dessouchés évidemment on ne peut pas enlever la totalité du système raciné il reste toujours des racines fines dans le sol et donc si on replante au même endroit un platane résistant au chancre un platane platanore ce platane a un certain niveau de résistance mais il n'est pas suffisamment résistant pour résister dans des conditions d'inoculum importants comme c'est le cas dans les trous à partir desquels on a enlevé on a dessouché les arbres morts donc la recommandation actuelle c'est de ne pas replanter platanore en remplacement des platanes morts ils peuvent être plantés dans d'autres dans d'autres lieux dans d'autres circonstances et donc en tout cas pour le canal du Midi la décision a été prise de ne plus replanter de platanes platanore le long du canal du Midi mais de planter huit essences d'arbres différents donc de mémoire je dirais le peuplier blanc le chêne chevelu le tilleul à large feuille le tilleul à feuille étroite et j'en oublie plusieurs et donc le canal du Midi commence à être replanté avec des jeunes arbres d'essences différentes qui ne sont pas plantés en mélange mais qui sont plantés par tronçons d'une vingtaine de kilomètres en moyenne avec une essence sur 20 kilomètres puis une autre essence et ainsi de suite voilà et en conclusion sur les maladies forestières émergentes donc on a des maladies des arbres de plus en plus nombreuses qui sont souvent liées aux introductions d'agents pathogènes exotiques en plus j'en ai pas parlé là mais ces maladies peuvent se combiner aux effets du changement climatique et notamment aux sécheresses on a des cas d'introduction qui se combinent avec par exemple des épisodes de sécheresse et se révèlent plus agressives dans ces conditions-là et elles peuvent également se combiner aux effets des insectes ravageurs d'où l'importance des mesures de contrôle à l'importation des biens et marchandises et également du matériel évidemment du matériel végétal et du bois aussi bien pour les filières forestières professionnelles que pour les particuliers donc également pour les plans d'ornement qui sont importés pour l'ornement pour les jardins et donc c'est important également d'avoir une bonne connaissance des agents pathogènes sur tous les continents pour pouvoir anticiper les risques d'émergence des maladies parce que dans certains cas dans le cas de la graphiose c'est le cas dans le cas du chancre coloré ce n'était pas tout à fait le cas puisque la maladie était déjà connue et dans certains cas on ne connaît pas bien les maladies et donc les agents pathogènes sur d'autres continents avant qu'ils apparaissent sur notre continent par exemple c'était le cas également de la calarose du frême puisque la maladie n'était pas connue dans son air d'origine en Asie avant qu'elle se déclare en Europe voilà c'est avec ces quelques mots de conclusion que je termine mon exposé et je voudrais garder suffisamment de temps pour les questions merci beaucoup Pascal pour cet exposé très clair absolument passionnant je crois peut-être trois groupes de questions deux qui sont directement liés à votre présentation premier groupe de questions sur la graphiose puisqu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées je vais vous les transmettre un autre groupe de questions plutôt relatif au chancre coloré du platane et puis je voudrais aussi s'il nous reste quelques minutes il y a eu des questions de poser sur le forum du MOOC où j'avais à titre un peu préparatoire demander aux uns et aux autres s'il y avait des questions par rapport à cette question des maladies il y a quelques maladies peut-être que vous auriez un mot à dire sur ces maladies-là mais pour commencer la graphiose alors si vous le permettez Pascal je vais lister cinq, six questions que j'ai notées peut-être pourrez-vous y répondre ensuite en les assemblant en voyant un petit peu alors première question est-ce que les champignons qui sont originaires d'Asie est-ce qu'ils font des dégâts là-bas ça c'est une première question deuxième question les ormes sont affectées à partir de 15 cm de diamètre en fait c'est ce que l'on dit pour quelle raison est-ce que c'est lié aux scolites pourquoi est-ce qu'on l'appelle la maladie hollandaise de l'orme troisième question quatrième question sur la fertilité et la descendance des ormes résistants qu'est-ce qu'il en est de ces ormes-là est-ce qu'ils peuvent avoir une descendance voilà ça c'est une question ensuite pourquoi ne pas planter les ormes résistants en forêt vous avez dit que finalement c'était pour des arbres d'ornement mais pourquoi pas finalement dans des milieux plus naturels moins anthropisés et enfin quel avenir pour l'orme champêtre est-ce qu'on peut espérer l'apparition d'une résistance voilà donc voilà quelques questions pour ce premier sujet bon je vais essayer d'aller assez vite alors pourquoi y a-t-il des dégâts en Asie sur les ormes asiatiques et bien non justement il y a très peu de dégâts sur les ormes très résistants et s'il y avait des dégâts on aurait déjà trouvé d'où venait la maladie mais le problème c'est qu'il n'y a pas de dégâts donc c'est un peu similaire à la calarose du frène dont j'avais parlé dans le MOOC il n'y a pas de maladie vraiment évidente et visible sur les dans ce cas-là sur les ormes résistants à la graphiose dans leur ère d'origine alors on sait par déduction que s'il y a des arbres résistants c'est bien l'ère d'origine dans laquelle la maladie mais bon cette ère elle est très grande c'est la Chine bon il y a un chercheur anglais Clive Brazier qui a beaucoup travaillé là-dessus plus récemment il a pensé qu'Opheosoma ulmi donc le premier agent pathogène pourrait venir du Japon enfin il y a plusieurs hypothèses Opheosoma nouveau ulmi plutôt de la zone himalayenne mais il n'y a pas vraiment on n'arrive pas à pointer vraiment une ère d'origine sur le diamètre des arbres oui alors il existe plein d'ormes champêtres partout dans nos campagnes et tout mais ce ne sont plus des beaux arbres de 30, 40, 50 cm de diamètre ce sont des ormeaux des jeunes ormes il y a plein de bosquets d'ormes tant qu'ils sont petits ils ne sont pas attractifs pour les scolites et dès qu'ils arrivent à une certaine hauteur et donc forcément un certain diamètre ils deviennent attractifs pour les scolites et à ce moment-là ils se font visiter ils se font contaminer par la graphiose et ils présentent des symptômes donc c'est une histoire d'attractivité pour les scolites et donc ces ormes meurent mais le système racinaire ne meurt pas et ça rejette de souche surtout pour l'orme champêtre l'orme champêtre rejette de souche et donc quelques années après on aura de nouveau des jeunes ormes au même endroit pourquoi la maladie hollandaise des ormes donc effectivement nos collègues québécois utilisent ce terme-là ils ne parlent pas de graphieuse ils parlent de maladie hollandaise des ormes et en anglais c'est Dutch and disease ça n'a rien à voir avec l'origine mais c'est parce qu'il y avait une enfin même trois chercheuses hollandaises au début du XXe siècle donc lors de la première pandémie et on peut rendre vraiment hommage à ces trois femmes phytopathologistes hollandaises j'oublie son prénom la plus connue d'entre elles c'est Westerdijk qui a donné son nom au Westerdijk Institute qui est la collection mondiale de souches de champignons aux Pays-Bas et Bussmann la deuxième et j'ai un truc de mémoire pour la troisième donc des chercheuses du début du XXe siècle où la place des femmes dans la recherche n'était quand même pas très pas très grande et pas très facile et donc c'est tout à leur honneur d'avoir travaillé et élucidé l'origine c'est elles qui ont isolé le champignon etc. Est-ce que les hommes résistants ont une descendance ? Je ne sais pas et ils sont plantés en arbres d'ornement dans des parcs et jardins et dans les villes comme je vous l'ai montré sur les photos principalement ce n'est pas des situations où les graines vont germer si tant est qu'il y ait des graines mais je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de... Enfin si je suis sûr j'ai déjà vu des arbres avec des samars donc il y a des graines elles sont fertiles et je ne sais pas comment se transmet la résistance dans la descendance mais il devrait y avoir de la résistance dans la descendance la question corrélative c'est pourquoi pas en planter en forêt le problème c'est la diversité génétique il y a deux seuls génotypes Lutèce et Bada il y en avait malheureusement deux autres qui étaient dans les cartons si j'ose dire qui étaient très résistants mais que que la filiale de l'Inrae n'a pas souhaité mettre sur le marché malheureusement et ça aurait pu doubler le nombre de variétés il y a quand même des initiatives de plantation de ces ormes résistants dans les haies boucagères dans le marais poit de vin il me semble donc c'est pas exclusivement dans les villes et les jardins mais un petit peu mais ça ne va pas remplacer les ormes en forêt et la question sur l'orme champêtre il n'a pas disparu et il il semblerait que la graphiose régresse d'année en année et qu'il y a un peu plus d'ormes de diamètre de plus en plus grand donc il y a plutôt un espoir de naturalisation alors c'était le cas pour la première épidémie la maladie elle s'est calmée toute seule elle s'est naturalisée en quelque sorte elle était moins agressive au cours des années 1940 1950 1960 et ensuite il y a eu la deuxième épidémie et là actuellement 50 ans après la deuxième épidémie on voit également une diminution de l'agressivité ou en tout cas des symptômes et donc un nombre et un volume d'ormes qui augmentent dans les forêts là je parle de l'orme champêtre sachant que génétiquement les ormes champêtres sont jusqu'à preuve du contraire 100% sensibles c'est à dire si on prend un orme champêtre on le bouture et on l'inocule avec le champignon il va mourir il existe des arbres qui ont échappé à la maladie on pense que c'est parce qu'ils ne sont pas attractifs pour les insectes pour une raison inconnue qui n'a pas été lucidée et dans ce cas là s'ils ne sont pas attractifs pour les insectes ils échappent à la maladie mais ça ne veut pas dire qu'ils sont génétiquement résistants et jusqu'à preuve du contraire dans une étude de Jean Pinon et Eric Collin ils ont inoculé des centaines de génotypes d'ormes champêtres qui avaient survécu à l'épidémie et ils se sont avérés tous sensibles voilà je crois que j'ai répondu merci beaucoup peut-être passer au chancre coloré puisque le temps le temps file et qu'il y a encore pas mal de sujets à aborder merci beaucoup pour toutes ces indications concernant le chancre coloré il y a eu pas mal de réactions sur ce qui se passe au niveau du canal du midi notamment en lien avec la proximité génétique c'est ça entre les platanes communs qui avaient été plantées est-ce que ça ça constitue une faiblesse pour en faveur enfin qui joue en faveur de la propagation de ce pathogène une autre question est-ce que le chancre peut-être considéré comme un parasite alors je cite là le commentaire comme un parasite de blessure stricte est-ce que le fait que ces arbres soient éventuellement taillés blessés à répétition puisse être un justement là aussi puisse jouer en faveur de la propagation du chancre coloré du platane vous avez dit planté en tronçon et non mélangé en fait pourquoi cette stratégie aussi dans ce qui est décidé actuellement une autre question lorsqu'on dessouche donc il reste des petits résidus de racines est-ce qu'il y a un certain nombre d'années après lesquelles on considère que finalement le chancre n'est plus présent dans le sol au niveau de ces résidus de racines voilà un petit peu quelques premières questions que j'ai relevées oui alors sur l'homogénéité génétique du platane commun donc de l'hybride j'avoue je ne suis pas tout à fait sûr mais il me semble que c'est très très homogène génétiquement et de ce fait là effectivement ça peut constituer un facteur aggravant puisque si tous les arbres sont génétiquement identiques lorsqu'il y a une épidémie qui se révèle elle va se propager encore plus facilement après l'hybride les hybrides même s'il y avait plein de génotypes différents les hybrides sont sensibles à la maladie sauf cas assez rares puisqu'il y a eu un génotype hybride sélectionné pour sa résistance parmi 1000 descendants d'un croisement avec un parent occidentaliste résistant donc je pense que la sensibilité c'est plutôt la généralité et donc même si les éplatanes avaient été et c'est peut-être le cas génétiquement différents les uns des autres mais je ne pense vraiment pas que ce soit le cas je ne suis pas sûr que la propagation de l'épidémie aurait été moins rapide est-ce qu'on peut parler de parasites de blessures strictes oui parce que c'est par les blessures que rentre l'agent pathogène c'est-à-dire soit des plaies de taille soit des blessures de racines par les engins de chantier et même je ne l'ai pas détaillé mais dans le cas du canal du Midi il se trouve que ce sont les bateaux les bateaux de plaisance qui s'amarent aux berges évidemment à l'ombre en général des platanes qui créent des blessures dans les racines en s'amarrant et du coup ça fait une porte d'entrée où l'agent pathogène qui est présent les spores sont présents dans l'eau peuvent rentrer par les blessures donc oui c'est par les blessures et il faut contrairement à l'agraphiose il n'y a pas d'insectes vecteurs y compris dans la zone d'origine en Amérique du Nord il n'y a pas d'insectes vecteurs qui véhiculent je ne suis pas 100% sûr mais il me semble qu'il n'y a pas d'insectes vecteurs en Amérique du Nord qui véhiculent la maladie la maladie se transmet par blessures par l'homme principalement ou par anastomose racinaire lorsque les plants sont très proches alors oui Canal du Midi pourquoi fait-on des tronçons homogènes alors du point de vue purement disons biodiversité et résistance aux maladies ce serait plus logique de planter des arbres mélangés mais l'objectif c'est de garder le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO et ça ça reposait sur une architecture végétale remarquable et donc si on met des arbres très mélangés ça changera complètement la nature et c'est une crainte réelle de perdre éventuellement ce label UNESCO donc les gens ont compris cette décision là au niveau je pense des voies navigables de France on coupait la poire en deux en disant on met plusieurs essences presque une dizaine d'essences différentes je crois huit au total mais on garde une homogénéité géographique par tronçon d'environ 20 kilomètres c'est grosso modo entre deux écluses successives et par rapport au dessouchage et la survie alors là je n'ai pas de données chiffrées je ne sais pas exactement combien d'années mais classiquement on dit que ça survit des années plusieurs années dans le sol plus les débris de racines sont gros plus l'agent pathogènes pourra survivre longtemps j'imagine et donc dans tous les cas ça sera toujours déconseillé de replanter un platane quand bien même ça sera un platane résistant à la maladie à un endroit où il y avait un platane je pense qu'il faut totalement proscrire cette stratégie il nous reste cinq minutes le temps de passer à d'autres maladies dont le nom a été cité sur le forum du MOOC alors deux maladies notamment le flétrissement américain du chêne ainsi que la suie de l'érable à cela j'ajoute une troisième question qui n'est pas liée à une maladie qui est liée au dispositif de suivi en France des maladies des arbres il y a un dispositif de science participative pour l'encre du châtaignier qu'est-ce qui existe actuellement en France ça peut être intéressant de savoir cela et puis ensuite le mot de la fin comment prévenir peut-être arriver à prévenir un peu mieux l'émergence de ce type de maladies oui alors en moins de dix minutes le flétrissement américain du chêne heureusement n'est pas présent en Europe mais c'est une épée de Damoclès sur la chaînée européenne et donc mon collègue Jean Pinon qui a travaillé sur la graphiose de l'or m'a également travaillé sur cette maladie qu'on appelle l'eau le flétrissement des chênes aux Etats-Unis et donc il a fait une expérience d'arbre sentinelle il a pris des chênes des glands de chênes européens du chêne pédonculé du chêne cécide et du chêne pubescent il les a évidemment désinfectés pour ne pas introduire éventuellement d'autres champignons il les a envoyés aux Etats-Unis à deux collègues en Calroline du Sud et en Virginie Occidentale qui les ont plantés dans des dispositifs ils ont attendu 15 ans que les arbres soient suffisamment grands donc c'est une expérience actuellement avec des financements sur projet de 3 ans c'est impossible de faire ce type d'expérience là il a attendu 15 ans et dans les années 93 environ 93-95 il est allé aux Etats-Unis avec ses collègues américains ils ont inoculé le champignon parce qu'évidemment il était hors de question de faire ses expériences en France avec un champignon qui n'existe pas en Europe et donc ils ont inoculé les arbres alors il se trouve qu'aux Etats-Unis cette maladie elle est très enfin plutôt les chaînes du groupe des chaînes rouges américains sont très sensibles à la maladie et à l'inverse les chaînes du groupe des chaînes blancs donc plusieurs espèces de chaînes qu'on regroupe parmi les chaînes blancs sont très résistants à la maladie et les chaînes européens pédonculé, cécile et pubescent sont génétiquement phylogénétiquement dans le groupe des chaînes blancs on aurait pu s'attendre à ce que ces chaînes soient résistants à la maladie ça n'a pas été le cas ils sont très sensibles les trois chaînes européens sont très sensibles à cette maladie-là et sont du même niveau de sensibilité que le chêne rouge américain qui est la référence la plus sensible et donc les chaînes étaient morts en trois semaines les chaînes de 15 ans qui ont été inoculées artificiellement sont morts au bout de quelques semaines donc c'est aussi rapide que la graphiose c'est une maladie qui ressemble à la graphiose une maladie vasculaire également et donc pour ne pas introduire cet agent pathogène en Europe il y a tout un tas de restrictions qui s'appliquent que je n'ai pas le temps de détailler ici je vous renvoie à un article de Christelle Robinet qui est entomologiste qui a fait un très beau travail entomologiste Aline Ray d'Orléans qui a fait un très beau travail de modélisation du risque d'introduction du flétrissement américain du chêne en Europe en regardant les différentes mesures alors selon qu'il s'agisse de chêne rouge ou de chêne blanc ils doivent être soit écorcés soit fumigués au bromure de méthyl lorsqu'ils sont importés sachant qu'il y a entre 2000 et 3000 tonnes de chênes américains qui sont importés dans quelques ports très réglementés en Europe à savoir le port de Marseille le port du Har et 33 autres ports en Europe qui ont le droit qui sont autorisés par l'UE d'importer du bois de chêne si ça ne tenait qu'à moi je souhaiterais qu'il n'y ait pas d'importation de bois de chêne d'Amérique du Nord parce que je trouve qu'on joue un peu avec le feu avec des mesures qui jusque là depuis des décennies ont permis d'éviter l'introduction de l'agent pathogène mais ce que Christelle Robinet a montré c'est que si jamais on relâchait les restrictions sur les différentes mesures que je n'ai pas le temps de détailler la probabilité s'il n'y avait aucune restriction la probabilité d'introduction de la maladie en Europe elle serait elle dépasserait 1 assez rapidement c'est-à-dire qu'on aurait elle a calculé qu'il y avait 0,3 propagule par an qui pouvait entrer sur le territoire européen c'est-à-dire que statistiquement on aurait une introduction tous les 3 ans en Europe donc évidemment toutes les mesures qui sont prises actuellement sur l'importation de bois de chêne américain permet de diminuer par un facteur 30 000 le niveau de risque c'est-à-dire qu'on a un risque 30 000 fois plus bas grâce à ces mesures de restriction mais on sait que rien n'est infaillible qu'il peut toujours y avoir des trous dans la raquette et donc j'ai uniquement mon opinion mais moi je trouve qu'on devrait faire encore plus attention et interdire l'importation de bois de chêne américain tel que d'autres essences sont interdites le bois de peuplier ne peut pas être importé des bois de conifères non plus donc on devrait généraliser à ce commerce-là très rapidement sur la suie de l'érable donc ça c'est une maladie qui émerge en Europe également qui attaque l'érable psychomore principalement elle a été introduite au Royaume-Uni en 1945 détectée à Paris dès 1950 mais ensuite on n'en a jamais entendu parler et ce n'est que depuis une dizaine d'années qu'on voit des cas d'érables qui meurent dans les villes notamment dans les parcs publics sur les érables d'ornements principalement et c'est lié aux canicules c'est une maladie qui se développe lorsqu'il y a des canicules donc évidemment avec le changement climatique on a des conditions depuis une bonne dizaine d'années qui sont beaucoup plus favorables au développement de cette maladie et donc notre laboratoire a commencé à travailler sur cette maladie-là depuis un an environ on commence à étudier cette maladie en arbre urbain en périurbain le long des routes et le long des canaux et puis également en milieu forestier parce qu'autour de Nancy dans les forêts où il y a des érables on a également la maladie qui commence à augmenter un petit peu et à causer de la mortalité sur érable deux mots sur les dispositifs de suivi des maladies donc effectivement il existe des initiatives de sciences participatives où on fait participer des citoyens à la détection au repérage d'arbres malades et ça peut être très utile pour les chercheurs alors c'est le cas pour ma collègue Cécile Robin Alinrae de Bordeaux qui a développé une application Vigilancre que vous pouvez télécharger sur vos smartphones et vous pouvez donc c'est sur l'encre du châtaignier causé par phytophtoracidamomie donc si vous si vous repérez les châtaigniers qui présentent des symptômes vous pouvez les signaler alors il y a des initiatives de sciences participatives en Royaume-Uni il y en a beaucoup avec notamment le dispositif observatrie il y a des initiatives en Amérique du Nord notamment sur le Sudden Oak Death la mort subite du chêne en Californie ils avaient un dispositif de sciences participatives alors en France on avait réfléchi il y a quelques années sur l'opportunité de développer plus les sciences participatives autour de la détection de maladies émergentes mais il faut savoir qu'on a un dispositif national qui existe déjà qui s'appelle le département de la santé des forêts donc le département de la santé des forêts dépend du ministère de l'agriculture il y a environ une vingtaine de permanents qui se sont répartis dans plusieurs pôles régionaux il y a 6 ou 7 pôles régionaux en France et il y a surtout environ 250 professionnels de la forêt à l'ONF ou des agents du CNPF ou du CRPF dans les régions qui consacrent 15% de leur temps à l'observation de problèmes sanitaires sur les arbres aussi bien des problèmes de ravageurs d'insectes ravageurs que de maladies et c'est un système qui est extrêmement efficace parce qu'on a un maillage un excellent maillage du territoire français par ses correspondants observateurs et c'est grâce à eux qu'a été détectée la Calarose-Dufresne dès 2008 en Haute-Saône par exemple et c'est aussi grâce à eux qu'a été détectée la maladie le Phytophthora ramorum sur Mélès dans le Finistère en 2017 donc on a un système de remontée d'informations qui est extrêmement efficace et de ce fait là l'intérêt d'avoir des systèmes de sciences participatives avec des citoyens lambda est un peu moins fort puisqu'on a déjà ce système qui est extrêmement bien distribué sur l'ensemble du pays et puis la dernière question sur comment peut-on prévenir les maladies émergentes il y a très peu de méthodes de lutte il y a des méthodes d'éradication par exemple dans les cas d'introduction du chancre coloré du platane dans la moitié nord de la France toutes les mesures possibles sont prises pour tenter d'éradiquer la maladie dans ces régions-là pour le sud de la France je pense qu'on n'en est plus à tenter l'éradication il y a des mesures évidemment d'abattage qui sont prises mais de non-décémination mais l'agent pathogène est présent et il est difficile à contrer c'est également le cas pour le phytophthora ramorum en Bretagne où les mélèzes ont été abattus et donc il y a eu une tentative d'éradication dont on saura si ça a marché ou pas dans les années qui viennent et en amont l'éradication c'est une fois que l'agent pathogène est présent et puis en amont évidemment comme par exemple pour le low-quill le flétrissement américain du chêne dont je parlais à l'instant évidemment il y a toutes les mesures de précaution en amont c'est-à-dire des mesures de surveillance des filières par exemple d'importation du bois de chêne où importe-t-on du bois de chêne de quelle espèce est-il fumigué est-il écorcé a-t-on le droit de le transporter d'un endroit à un autre endroit dans les scieries etc. là il y a des contrôles extrêmement drastiques qui sont faits et qui visent à ne pas introduire les agents pathogènes et ensuite il y a la surveillance notamment par le département de la santé des forêts qui peut être renforcée autour des points d'entrée par exemple on peut renforcer la surveillance autour des ports qui importent du bois c'est le cas pour certains insectes ravageurs dont je n'ai pas parlé aujourd'hui évidemment où il y a des pièges à insectes qui sont disposés tout autour des ports pour surveiller l'éventuelle introduction de certains insectes ravageurs des arbres Pascal merci beaucoup il est 18h et c'est l'heure de nous quitter ça a été très dense très riche et beaucoup de messages Pascal je ne vais pas tout vous renayer mais pour vous remercier pour votre disponibilité juste un mot pour préciser quel sera notre prochain rendez-vous ces directs ont un beau succès vous étiez près de 250 aujourd'hui donc c'est vraiment très très chouette ça nous encourage encore à en proposer de nouveau d'ailleurs je vous invite à suivre la programmation qui ne cesse de s'agrandir de s'étoffer au fur et à mesure que le MOOC avance le prochain rendez-vous notez-le c'est le 26 avril nous aurons le plaisir d'écouter de questionner cette fois-ci Claire Adjaye qui est une grande spécialiste des racines des arbres d'ici là bonne fin de journée à tout le monde et à très bientôt au revoir au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada